Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR donc j'espère que vous allez bien tout à l'heure, d'abord on va m'excuser pour mon absence alors je n'ai pas posté je crois depuis janvier-feuillier car avec mes cours je me grosserai un peu plus sur mes cours mais si vous voulez me voir d'autre part de cette vidéo plus ou moins, allez me rejoindre sur mon tiktok ou sur mon snap je vous mets encore l'info alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite lecture dans la mer de Gaza l'illustration est un peu rien parce qu'elle donne pas envie parce qu'il y a juste une petite bouteille et puis c'est donc plus derrière le préambule donc voilà alors c'est bien du coup déjà avec le collège mais du coup je vais venir avec vous et aussi tu vois la semaine prochaine vous saurez pas la semaine d'après la semaine d'après à 10 semaines vous saurez une nouvelle vidéo je pense pas que ça va être ASMR car ça m'énerve un petit peu d'avantage que l'ASMR mais je ne saurais pas beaucoup non c'est que de l'autre côté je fais aussi beaucoup d'SMR donc ça m'énerve par exemple j'investis dans de nouveaux éclairages une ring light je sais pas si vous connaissez c'est une lumière ronde et puis après j'ai toujours ma petite lumière avec laquelle j'ai vu depuis le début c'est une lumière un peu tamisée donc j'ai ma blanche comme ça qui peut s'échanger on verra ça plus tard donc voilà je vais vous laisser avec la lecture du livre j'espère que ça va vous plaire alors n'hésitez pas à aimer et commenter et me dire bon sur la vidéo ça me fait toujours plaisir sachant que je réponds à tous les commentaires même si on aime alors voilà c'est parti Jérusalem, 9 septembre, 2 de 3 ce sont des jours de ténèbres, de tristesse et d'horreur la peur est revenue maman venait de me répéter pour la 3ème fois d'aller me coucher parce que je commence tôt demain et puis les vies sont tremblées le cœur a fait un pont dans la poitrine j'ai cru qu'il était monté sans la gorge ce n'est qu'une seconde après que j'ai réalisé une explosion venait de se produire tout près de chez nous une explosion c'est forcément un attentat mon gros frère, Eitan, qui est infirmier militaire est aussi de sortir avec ce truc du secours papa a hésité un instant mais il la suscite maman m'a serré dans ses bras en pleurant et a fait comme d'habitude 4 choses à la fois elle a allumé la télé, la radio, internet et s'est jeté sur son téléphone portable c'est ce que j'appelle une réaction hautement technologique j'ai vu dans ma chambre en sachant que personne ne me demanderait qu'il faut détendre la lumière et que demain, même si je pouvais arriver en retard au lycée ou ne pas y aller du tout je me demanderais des comptes il suffit de dire la santa a hûte dans mon quartier, dans ma rue j'ai vu des cauchemars toute l'année j'ai fait une chute de contention je ne pouvais pas manger j'avais trop peur de leur sortir de chez nous et madame Parasilaï me croirait même si demain on a un contrôle des mâtes quelques minutes après l'explosion nous avons entendu les sirènes des ambulances elles font un bruit horrible un bruit qui déchire l'air et les tampons un miaulement affreux deux chats qui auraient la queue coince dans ses portes amplifiés par une snow dit un concert de hard rock 5, 6, cette ambulance mais je ne les ai pas toutes comptées j'entends maman qui n'a pas lâché le téléphone et la voix claire et saccadette une grosse montante de la radio ou de la télé il y a certainement des morts il y a presque toujours des morts mais je ne veux pas savoir combien et qui pas aujourd'hui précisément parce que c'est arrivé juste à côté de chez moi je voudrais mettre le silence à fond mais comment fais-nous ? je suis seule dans la cuisine boire un peu de vodka maman ne me bat j'ai pris un passant des bouchons que papa met dans ses oreilles lorsqu'il va à la cuisine avec ça avec ça plus mon gros oreiller mon gros oreiller sur la tête j'aurai peut-être une chance d'en dormir même si je sais que demain lorsque je me réveillerai personne ne me dira que tout va bien et que j'ai juste fait un cauchemar je n'ai pas bien sporté la vodka la vodka apparemment un demi-hiver c'est trop pour moi ce matin j'avais mal à la tête et l'usage tout est gonflé tu ressembles à Bugs Bunny et Dan en ébrouvant mes cheveux mon frère est le seul être au monde qui a le droit de me décoiffer sans se prendre une bave dans la seconde et il le sait et en profite il m'a sourit il n'a il n'avait pas la tête de quelqu'un qui a passé la nuit à avoir des horreurs mais c'est quoi la tête de quelqu'un qui avait des horreurs ? il a 20 ans il a fait son service militaire à Gaza des horreurs il en voit tous les jours certainement ou tous les deux jours lorsque c'est calme je imagine qu'il a appris à ne pas voir ou à oublier pour ne pas ressembler trop à un vieillard c'est étrange je crois que je n'ai jamais écrit autant qu'entre hier et aujourd'hui il y a des filles de ma classe qui tiennent un journal et qui racontent chaque jour ce qui leur arrive je n'ai jamais fait cela ni pour disséquer mes histoires d'amour ni pour dire que mes parents sont vieux ni nuls ni pour teller mes rêves enfin je suppose que c'est ce qu'on écrit dans un journal le jour de mes 13 ans ma grand mère m'a offert le journal d'un enfant l'histoire de cette jeune juin hollandaise qui avait deux ans cachée avec sa famille pendant la seconde guerre mondiale avant d'être déportée elle rêvait d'être écrivain et surtout de vivre les livres de pouvoir aller au cinéma et se promener dans Saint-Jacques regarder les arbres et écouter les gens sans avoir peur des prises et tuer par les nazis dans la cachette il y avait une autre famille avec un garçon Peter dont elle était amoureux je me suis souvent demandé si elle l'avait vraiment aimé ou si elle n'avait pas eu le choix parce que c'était le seul garçon dans son entourage ce qui m'a fait le plus de mal c'est qu'à la fin du livre il avait écrit Anne Frank est mort de moi avant la libération du camp de Bergen-Blessen de moi c'est si peu j'ai relu cette phrase dix fois et ensuite pendant longtemps j'ai eu envie de serrer la main d'un et de lui dire tiens bon ton enfant va bientôt prendre fin il ne va pas durer toute l'heure toute ta vie juste huit petites semaines tiens bon tu seras libre tu pourras aller au cinéma regarder les oiseaux écouter les chants les oiseaux tu pourras me mettre écrivant s'il te plait visse mais je n'ai pas de super pouvoir pas de magie norme dans le temps et c'est ça qui est désolant quand il n'y pense je ne sais toujours pas pourquoi j'ai écrit tout ça j'ai une note correcte en littérature sans plus je n'en rêve pas de devenir écrite tout ce que je souhaiterais moi c'est de faire du cinéma être médeur en scène ou alors pédiatrin il n'est pas encore à mon ange mais depuis hier soir j'ai eu besoin incroyable d'écrits je ne pense qu'à ça comme s'il y avait un fleuve de mots qui devait sortir de moi pour que je puisse vivre j'ai l'impression que je ne pourrais jamais m'arrêter je n'ai pu échapper aux informations mes yeux voient ils se réentendent les chants de mal et la radio sont parles ils racontent la tragédie la fille s'appelle Tal je vais plutôt préciser s'appelle Tal le terroriste s'est fait exploser à l'intérieur du café Hillel on a ramassé six corps il s'appelle A en étant un moyen c'est à dire qu'on va en parler pendant deux jours et un petit peu dans les suppléments des journaux et du week-end il y a eu un drame un drame à l'intérieur du drame une jeune fille est morte en compagnie de son père elle devait se marier aujourd'hui elle a été tuée quelques heures avant filer sa jolie robe blanche quelques heures avant que le photographe emmène le jeune couple dans les plus beaux endroits de Jérusalem pour faire des photos de princes et de princesses qui auront beaucoup d'enfants le marié qui n'avait pas eu le temps de se marier était à basse au titre de mon cercueil il avoue que je passais l'alliance de sa fiancée mais le rabbin a refusé il a dit que la loi religieuse interdisait à consacrer un chapitre à la conduite qu'il faut tenir en cas de désespoir donc voilà alors c'est un petit ASMR vraiment de 10 minutes donc si vous voulez savoir la suite je vous invite à attendre la prochaine vidéo donc la celle-là je vais la publier puis quand elle sera publiée vous aurez la vidéo qui suivra sous votre site sur la semaine prochaine sur aujourd'hui dans le son de ma motivation donc je vous laisse j'espère que cette vidéo vous aura plu mais avant je vais faire un petit peu de tapping avec les livres de brochets ça m'inspire très bien si tu vois la page 11 12 genre à peine avant cela je vais juste ouvrir derrière pour vous dire un peu ce qui va se poser une journée ordinaire à Jerusalem un attendant moyen un kamikaze un café 6 morts 2 jours d'envoi à la télévision oui depuis 3 ans l'horreur est devenue routine et la ville sainte va t'ouvrir en enfer Tal elle ne s'habitue pas elle aime trop sa vie sa ville et sa vie elle va mourir très très vieille et très très sage un jour en plein cours de biologie une ampoule s'allume de sa tête comme son dessin voilà des jours qu'elle écrit et qu'elle a sur le coeur ses souvenirs à la fois vous avez vu ses parents douloureux de joie le jour de la signature de paix entre israéliens et palestiniens vu la dissolution la révolte la terreur et l'espoir quand même ce qu'elle pense ce qu'elle écrit qu'elle doit le lire à quelqu'un d'emphase elle imagine déjà c'était c'était incogné chevet noir et le frère total sans service militaire à casa elle glisse ses feuilles dans une bouteille il est la bouteille il est la bouteille donc je pense que du coup il est la bouteille et puis voilà alors au collège j'en ai expliqué ce livre donc je sais de quoi ça parle si vous voulez je vous mettrai en commentaire le film du coup le film pour bien faire le livre il est coupé toutes ses longues péripices voilà alors voilà je vous mettrai le nom du film ça s'appelle une bouteille à la mer il n'y a pas c'est une bouteille dans la mer de casa mais le nom du film c'est une bouteille à la mer c'est très simple et j'adore tout ça donc j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo donc voilà bisous